C'est une certaine politique d'obscurantisme, on va dire, c'est-à-dire que la région ne communique pas et on a eu, malgré nos demandes, on n'a pas été associé à la conception de ces nouveaux horaires donc on n'a pas pu faire d'observations ni de compléments pour les améliorer. On a juste eu, comme tout le monde, une diffusion de quelques horaires en feuilles papiers au mois de mai mais c'est très très peu, c'est très insuffisant comme communication pour que les usagers puissent prendre conscience des problèmes qu'ils vont rencontrer en décembre. Au quotidien, sur la semaine pour leur trajet domicile-travail, c'est très impactant pour eux et on considère inacceptable que ce genre de choses soient transmis début décembre, une semaine avant la mise en service peut-être, dans le meilleur des cas, alors qu'il faudrait avoir plusieurs semaines devant soi pour s'organiser et savoir adapter sa vie quotidienne aux horaires. Ce qui sera positif c'est qu'on va améliorer la desserte autour des grandes villes, ce ne sera pas encore un RER mais enfin ça peut commencer à y ressembler et puis aussi sur les desertes entre les villes elles-mêmes. Donc l'île Amiens par exemple, il y aura des trains mieux répartis sur la journée. Malheureusement les points négatifs c'est que ça se fait au détriment des petites gares et des villes moyennes qui vont d'une part avoir moins de trains et d'autre part nécessiter des correspondances pour rejoindre les grandes villes. Et puis aussi le deuxième point très défavorable c'est l'offre en week-end qui est très très dégradée par rapport à aujourd'hui. Il y aura à peu près trois trains sur quatre actuels qui seront supprimés les week-ends à partir de décembre. Sur le littoral, les petites gares du littoral en semaine ont deux fois moins de trains qu'aujourd'hui. Les correspondances avec le TERGV à Calais-Fretin sont très mal conçues pour ce qu'on en sait aujourd'hui. On a demandé les horaires TERGV à la région mais on ne les a toujours pas eus. Ce qu'on en sait par la bande on va dire nous laisse penser que les correspondances n'ont pas du tout été conçues pour changer de train à Calais-Fretin. Les gens ne le savent pas. Je sais qu'il y a certaines gares où les personnes ont affiché les horaires qu'ils avaient récupérés dans le comité de ligne sans doute, marginalement comme ça, mais globalement l'information n'est pas du tout passée puisque la région n'a pas mis les horaires en ligne sur un site internet quelconque, il n'y a pas moyen de les consulter. Ça se passe dans le secret le plus total. le plus total.